Hola comment tu vas ? J'espère que tu vas bien ! Alors si tu ne me connais pas, enchantée, moi c'est Luna Kezar, je suis photographe et youtubeuse en région parisienne. Je suis spécialisée dans la mode et le portrait et sur cette chaîne je te partage des conseils, des astuces, des tutos, photos, des backstage et j'aide les apprentis photographes à prendre confiance en eux et à développer leur business photo. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir la notification. Alors il y a quelques temps je vous ai fait une vidéo sur comment organiser une séance photo, tout ce qu'il y avait en amont avant la séance photo pour planifier correctement et je vous avais juste mentionné le mood board mais je ne vous ai pas précisé ce que c'était. Donc je voulais dans cette vidéo aujourd'hui vous expliquer un petit peu à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, comment en créer un, etc. Alors qu'est-ce que c'est un mood board ? C'est un document explicatif que tu vas envoyer avec toutes tes inspirations. Alors en fait quand tu fais un shoot photo, en général en tant que photographe c'est toi qui prends l'initiative de ce shoot et c'est toi qui vas avoir la vision artistique, donc il faut que tu transmettes cette vision et tes envies à l'équipe avec laquelle tu vas travailler. Donc le mood board tu vas l'envoyer à tous les prestataires qui vont travailler avec toi sur ce shoot, donc que ce soit la modèle, le maquilleur, le coiffeur, le styliste, etc. Et tu peux également l'envoyer directement à des agences de modèles ou à des marques pour leur expliquer ta vision si tu as une idée de shoot en particulier. Le mood board il va te permettre de réunir tes inspirations sur un seul document et de montrer très rapidement ce que tu attends de chaque personne qui travaillera avec toi. Donc juste après je vais te montrer un petit peu sur quel site je prends mes inspirations, comment j'organise mes dossiers dans mon ordi et comment je mets en page mon mood board sur Photoshop et je vais te mettre pour que ce soit plus facile à l'avenir le document en PDF de mon mood board, comme ça tu n'auras qu'à le télécharger et l'utiliser à chaque fois que tu voudras en faire un. Voilà, alors les deux sites que j'ouvre tout le temps, tout le temps, tout le temps quand je fais mes mood boards, c'est Pinterest et Fashion Editorials. Comme ça je sais que je vais avoir sur Fashion Editorials des photos professionnelles parce que je sais que c'est vers ça que je veux tendre, c'est vers le style éditorial. Donc j'ouvre toujours ça et Pinterest pour avoir quelque chose de plus recherché, plus précis. Donc là sur Fashion Editorials, je vais juste regarder toutes les pages une par une. Quand il y a un édito qui me plaît, je vais l'ouvrir. Donc je vous montre ce que ça donne quand on ouvre un édito. Donc là par exemple j'ouvre celui-ci et en fait on a juste le nom du photographe, du magazine, du modèle généralement et l'édito en entier. Donc ça c'est quand j'ai vraiment pas d'idée et que je veux venir m'inspirer de quelques photographes, de quelques magazines, etc. Sinon si j'ai une idée précise, je vais plutôt sur Pinterest. Et donc pour Pinterest, là en ce moment par exemple je prépare un shoot dans l'ambiance 70s plutôt rock. Donc je vais juste venir taper 70s rock et je vais venir parcourir Pinterest. Et alors là l'idée c'est de, pour un mood board, vraiment trouver des inspirations globales, des inspirations pour le maquillage, des inspirations pour la coiffure, etc. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc sur Pinterest je vais venir d'abord regarder de manière globale. Si j'ai des images à enregistrer, je vais déjà les enregistrer. Et ensuite je vais venir regarder de manière plus précise. Donc là je vais mettre fashion pour avoir plus les tenues. Et là au fur et à mesure, s'il y a des trucs qui me plaisent, je vais tout simplement venir ouvrir l'image et l'enregistrer. Ou par exemple... Donc par exemple si ça en tenue ça me plaît bien, je vais juste venir l'enregistrer. Et alors ce que j'ai fait c'est que dans mon ordinateur, j'ai fait des dossiers, donc je vous le montre. Hop ! J'ai fait des dossiers coiffure, éditorial, fashion, donc mode et make-up. Et comme ça je m'organise directement au moment de l'enregistrement des images. Et donc je vais venir là l'enregistrer dans fashion puisque c'est la tenue qui m'intéresse. Voilà ! Alors vous faites ça pour toutes vos inspires, donc vos inspires maquillage, vos inspires coiffure, etc. Et une fois que tout est enregistré dans les dossiers, ce que vous allez faire c'est que vous allez venir ouvrir cette image que je vous mettrai du coup en barre d'infos, en PDF. Vous allez l'ouvrir dans Photoshop, donc là vous voyez que vous avez déjà les sections look, make-up, donc look c'était fashion, look, make-up, coiffure et ambiance. Ambiance c'était éditorial dans mes dossiers, mais là pour un shoot en particulier je préfère l'appeler ambiance. Donc vous ouvrez ça sur Photoshop et ça va être hyper simple. Ce que vous allez faire c'est que vous allez venir glisser les images, donc par exemple pour make-up je vais choisir ces deux images, et je vais venir les glisser dans Photoshop. Hop ! Et vous allez venir les placer dans la case appropriée. Et vous allez faire ça avec toutes les inspires, avec les coiffures, etc. Et c'est très utile en fait d'avoir des inspires pour chaque partie et pour chaque personne qui va travailler avec vous, parce que du coup cette personne pourra vraiment regarder le mood board de manière globale pour avoir une idée de ce que vous voulez faire, et aussi de manière plus précise pour savoir ce que vous attendez d'elle. Vous pouvez la lancer un petit peu comme vous voulez, faites juste en sorte que chaque photo soit bien visible. Avoir un mood board c'est hyper important parce que même si vous avez déjà vous une idée de ce que vous voulez faire pour votre shoot, ce n'est pas forcément le cas de l'équipe avec laquelle vous allez travailler. Et même si vous n'avez pas encore d'équipe, ou que vous voulez faire le shoot seul avec une modèle, ça va vous permettre de trouver une modèle qui va être intéressée par ce shoot en particulier. ça fait vraiment plus professionnel d'aborder une modèle ou qui que ce soit pour une équipe de shoot, même si c'est une agence, avec un mood board déjà prêt. Ça montre que vous avez fait ce travail en amont et ça montre que vous savez ce que vous voulez. Donc c'est vraiment important de faire un mood board. Voilà et ensuite une fois que c'est prêt, une fois que c'est fini, vous pouvez tout simplement soit aplatir l'image. Ça permet de faire un fichier moins lourd. Sinon, si vous voulez ne pas aplatir cette image parce que vous voulez tout le temps garder les calques, si possible, si vous voulez revenir dessus, rajouter des images, vous enregistrez cette version en fichier Photoshop et ensuite en fichier JPEG. Donc là, je vais l'enregistrer moi directement en fichier JPEG. Et alors, ce que j'aime bien faire, c'est que du coup, je la mets en dehors de ces quatre dossiers et je l'appelle mood board très du bas et je donne le nom du shoot ou alors le nom de la modèle, etc. avec qui je vais travailler. Donc là, par exemple, je vais l'appeler mood board 70s et j'enregistre. Et du coup, dans mon ordinateur, j'aurai directement ce mood board accessible. Et donc, c'est ce mood board que je vais envoyer à toute l'équipe avec laquelle je vais travailler. Et là, quand ils ou elles voient ça, ils ont tout de suite un aperçu de l'ambiance générale que je veux donner et ils savent quelle rubrique regarder pour leur travail le jour J. Donc la maquilleuse, elle, elle sait exactement ce que j'attends d'elle. Le coiffeur également, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Merci beaucoup à toi. J'en reparle rapidement, mais sache qu'il me reste des places pour le workshop de Toulon. Donc si tu es intéressé pour faire un workshop portrait, plus retouche avec moi, il reste des places pour le workshop de Toulon le 29 juin. Et sinon, le 1er mai, je remettrai des places pour le workshop de Paris. Mais il y en aura vraiment très peu. Donc si tu veux vraiment faire ce workshop, je te conseille de prendre d'abord Toulon. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite surtout pas à mettre un pouce ou un commentaire. Ça m'aide énormément. Et comme d'habitude, je te fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501